Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignants de français, titrice de classe 6e, nous sommes là, cher d'apprenant, dans le cadre de l'éducation à distance. La leçon d'aujourd'hui portera sur l'accord du sujet verbe. Et avant de l'entamer, nous allons d'abord corriger l'exercice qui nous a été donné la dernière fois à faire à la maison. Mettez, le raccourci était, mettez les phrases ci-dessous au féminin du réel. La première phrase, ce garçon est nerveux et ses filles, elle. La deuxième phrase, le gâteau est sucré, une tarte, elle. La troisième phrase, Charlo est peureux et ses soeurs, elle. La quatrième phrase, ce fruit est vert et les bananes, elle. La dernière et cinquième phrase, ce gâteau est sale et les fourchettes, elle. Voilà, l'exercice que vous avez proposé. Et maintenant, voici la correction que vous avez proposée. Au féminin pluriel, on aura, ce garçon est nerveux et ses filles, elles sont aussi très nerveuses. Donc, nerveux est devenu nerveuse. Féminin pluriel. Deuxième phrase, le gâteau est sucré, une tarte, elles sont aussi sucrées. Sucrées aussi, au féminin pluriel, parce qu'il se rapporte à elle qui est au féminin pluriel. Troisième phrase, Charlo est peureux et ses soeurs, elles sont aussi très peureuses. Peureux devient peureuse parce que cet adjectif qualificatif se rapporte à elle. Ce fruit est vert et les bananes, elles sont aussi très vertes. Alors, vertes, pourquoi ? Parce qu'elle est au féminin pluriel et vertes qualifient elle. La dernière phrase, le gâteau est sale et les fourchettes, elles sont aussi très sales. Alors, ici, sale est au pluriel parce que fourchettes auxquelles il se rapporte est au pluriel. Voilà, donc, chers apprenants, le travail que vous allez effectuer à la maison. Cela démontre que l'accord de l'adjectif qualificatif a été assimilé. Nous allons maintenant à la leçon d'aujourd'hui qui porte sur l'accord du sujet verbe. Il s'agit là d'une leçon de grammaire. Quel est dans son objectif ? Il est attendu de toi d'accorder correctement les verbes à leurs sujets dans diverses situations de communication. Quel est l'objectif de notre leçon ? L'objectif de notre leçon est d'accorder correctement les verbes à leurs sujets dans diverses situations de communication. Quels sont les objectifs intermédiaires ? Les objectifs intermédiaires sont d'identifier les verbes conjugués dans un texte, de déterminer leurs sujets et, enfin, d'effectuer les accords qui s'imposent. Donc, comme objectif intermédiaire, il s'agira d'abord d'identifier les verbes conjugués dans un texte, déterminer leurs sujets et, enfin, effectuer les accords qui s'imposent. Et, comme prérequis, nous aurons besoin de la notion de mot, de la notion de sujet, de la notion de verbe. Parce que, pour accorder le verbe au sujet, il faut qu'on sache ce que c'est comme mot, ce que c'est comme sujet, ce que c'est comme verbe. Et, ayant donc envoqué ces notions, nous pourrons parfaitement accorder le sujet au verbe. Le plan de la leçon, comme d'habitude, c'est la lecture du corpus, la découverte de la notion, le traitement de la notion, la confrontation du bilan et, enfin, la consolidation. Allons donc lire le texte du corpus. Depuis la rentrée, plusieurs activités se dérouvent pour ici. En dehors des cours qui sont dispensés avec surieux, certains clubs sont en marche. Ainsi, le club journal et le club théâtre fonctionnent à merveille. L'élection de leurs bureaux respectifs a eu lieu il y a trois semaines. Une multitude d'élèves étaient présents. Une fois la mise sur pied du bureau, les deux clubs n'ont pas hésité à faire des communiqués afin d'éviter les élèves à y adhérer massivement. Plusieurs autres clubs sont encore à la traîne. Et nous allons reprendre la lettre du texte parce que, vous le savez, pour mieux cerner la notion, il faut bien comprendre le texte. Depuis la rentrée, plusieurs activités se déroulent au lycée. En dehors des cours qui sont dispensés avec surieux, certains clubs sont en marche. Ainsi, le club journal et le club théâtre fonctionnent à merveille. L'élection de leurs bureaux respectifs a eu lieu il y a trois semaines. Une multitude d'élèves étaient présents. Une fois la mise sur pied du bureau, les deux clubs n'ont pas hésité à faire des communiqués afin d'éviter les élèves à y adhérer massivement. Plusieurs autres clubs sont encore à la traîne. Ce texte est un texte inédit. Voilà donc, nous allons passer à la découverte de la notion. Ici, on va rappeler l'objectif de la leçon. Et pour le faire, nous allons travailler avec la consigne suivante. Lies l'objectif de la leçon et dis ce qu'on attend de toi à la fin de celle-ci. Comme réponse au terme de cette leçon, on attend que je puisse accorder convenablement les verbes à leurs sujets dans des situations de communication variées. On attend de moi que je puisse accorder convenablement les verbes à leurs sujets dans des situations de communication variées. Alors, ayant découvert la notion, nous allons passer au traitement de celle-ci. Pour cela, nous allons toujours relier le texte. Nous allons relever les verbes conjugués. Nous allons identifier leurs sujets et enfin justifier l'accord dans ces phrases. Voici donc la lecture du texte. Depuis la rentrée, plusieurs activités se déroulent au lycée. En dehors des cours qui sont dispensés à l'extérieur, certains clubs sont en marche. Ainsi, le club journal et le club théâtre fonctionnent à merveille. L'élection de leurs travaux respectifs a eu lieu il y a trois semaines. Une multitude d'élèves était présente. Une fois la mise sur pied du bureau, les deux clubs n'ont pas hésité à faire des communiqués afin d'inviter les élèves à y adhérer massivement. Plusieurs autres clubs sont encore à la traîne. Maintenant donc que nous avons relu le texte, nous allons relèver les verbes conjugués. Les verbes conjugués dans le texte sont, se déroulent, sont dispensés, sont, fonctionnent, a eu, a été, ont hésité, sont. Je reprends. Les verbes conjugués du texte sont, se déroulent, sont dispensés, sont, fonctionnent. Alors là, il y a une erreur de frappe. Vous allez lire a eu, a, était, ont hésité et sont. Voilà donc les verbes qui sont conjugués dans le texte. Tout de suite, nous allons donc passer à l'identification des sujets de ces verbes conjugués. En nous appuyant sur la concile, relève tous les sujets correspondants aux verbes conjugués dans le texte. Les sujets correspondants aux verbes conjugués dans le texte sont, pour le sujet activité, le verbe c'est se déroule. Pour son dispensé, le sujet c'est court. Pour le verbe sont, le sujet c'est court. Pour le verbe fonctionnent, le sujet sont le club journal et le club théâtre. Pour le verbe a eu, le sujet c'est l'élection. Pour le verbe a, le sujet c'est il. Pour été, le sujet c'est il est. Pour n'en pas hésiter, le sujet c'est des globes. Et enfin, pour son, le sujet c'est autre globe. Voilà donc les sujets, les verbes que nous avons relevé dans le texte. Et je suis sûre que parmi vous, beaucoup ne savent pas comment on fait pour trouver le sujet dans la phrase. Alors, pour trouver le sujet dans la phrase, on pose des questions qu'est-ce qui, qui est-ce qui, qui avant le verbe. Nous allons donc prendre l'exemple dans le texte pour que tout le monde comprenne mieux. Comment est-ce qu'on a procédé pour trouver ces sujets ? Si nous présentons par exemple la phrase, depuis la rentrée, plusieurs activités se déroulent au lycée. Alors, dans cette phrase, nous avons dit que le sujet c'est, se déroule. Et pour trouver ce sujet, comment est-ce qu'on nous avons procédé ? Nous avons posé la question, qu'est-ce qui se déroule au lycée ? Qu'est-ce qui se déroule au lycée ? La réponse, bien évidemment, c'est plusieurs activités. Voilà donc comment on procède pour trouver le sujet dans une phrase. Voilà, nous avons identifié les verbes et leurs sujets. Maintenant, nous allons justifier les accords de ces verbes. Et pour le faire, on s'appuie sur la concile, justifie l'accord de chacun de ces verbes. Pour justifier, se déroule, s'accorde avec activités. Sans dispenser, s'accorde avec cour. Sans, s'accorde avec clore. Fonctionne, s'accorde avec le clore au journal et le clore théâtre. A-U s'accorde avec l'injection. A s'accorde avec il. Et tel s'accorde avec il est. Non pas hésiter s'accorde avec deux clores. Sans s'accorde avec autre clore. Et nous comprenons facilement pourquoi ces sujets s'accordent avec ces verbes. Parce que, tout à l'heure, nous avons dit que, pour accorder les verbes, on cherche son sujet. Et on a aussi rappelé comment est-ce qu'on procède pour trouver le sujet dans une phrase. Alors, qu'est-ce que nous allons retenir de tout ce qu'on vient nous dire? Partant du texte, en passant par le relévé des verbes conjugués et en aboutissant à la recherche des sujets du CEDM. Qu'est-ce qu'on va retenir en ce qui concerne l'accord du sujet-verbe? Alors, nous allons retenir une. Une phrase possède en général un groupe sujet, un verbe et des compléments. Une phrase possède en général un groupe sujet, un verbe et des compléments. Maintenant, le verbe est le ou les mots qui désigne l'action ou l'état. Et quand on parle de l'action ou l'état, ça veut dire que le sujet, le verbe permet au sujet d'effectuer une action ou alors d'exprimer l'état. On peut aussi retenir que le groupe sujet est l'ensemble des mots qui réalisent une action. Il peut être remplacé par un pronom. Nous avons « il », « il », troisième personne du singulier, « il », troisième personne du pluriel. Et le verbe s'accorde toujours avec son sujet, quelle que soit la position de celui-ci dans la phrase. Et ça, c'est très important, il faut le savoir. Le verbe s'accorde toujours avec son sujet, quelle que soit la position de celui-ci dans la phrase. Exemple, les enfants mangent le gâteau au chocolat. Le verbe manger s'accorde avec le sujet, les enfants. Parce que nous avons posé la question, qu'est-ce qui mange? La réponse, c'est les enfants. Alors, notre exemple, le gâteau que tu as fait est très bon. Le verbe s'accorde avec le sujet, le sujet qui est gâteau. Qu'est-ce que tu as fait? Le gâteau. Le gâteau est donc sujet de fait. Retenons aussi que, si le sujet est au singulier, le verbe se met aussi au singulier. Si le sujet est au singulier, le verbe va aussi se mettre au singulier. Si le sujet est au pluriel, le verbe se mettra aussi au pluriel. On retient tout simplement que, le verbe va s'accorder avec son sujet en nombre. Cela dit que, s'il est au singulier, le verbe se met au singulier. S'il est au pluriel, le verbe se met au pluriel. Un même sujet peut avoir plusieurs sujets. Un même sujet peut avoir plusieurs verbes. Donc, à titre d'exemple, nous avons cet enfant crie, pleure et fait des caprices. Cet enfant crie, pleure et fait des caprices. Vous voyez ici que le sujet, c'est enfant. Qu'est-ce qui crie? Qu'est-ce qui pleure? Qu'est-ce qui fait des caprices? La réponse est enfant, cet enfant. Et cet enfant a plusieurs verbes. Et comme nous avons dit que le verbe va s'accorder avec son sujet, vous remarquez donc que tous ces verbes sont au singulier parce que l'enfant est au singulier. La même phrase, on la reprend, mais cette fois-ci au pluriel, ces enfants crient, pleurent et font des caprices. Donc, le sujet est au pluriel. Les différents verbes se mettent aussi au pluriel. Une autre règle, un verbe peut avoir plusieurs sujets. On l'accordera donc au pluriel. Le professeur et le directeur sont en réunion. Qu'est-ce qui sont en réunion? Le professeur et le directeur. Vous voyez donc que son premier verbe a plusieurs sujets. Par conséquent, ce verbe doit être au pluriel. Le verbe s'accorde en genre masculin ou féminin. Exemple, le papillon est acheté de bleu. Là, nous allons tomber sur l'accord du participe passé. Les participes passés sont des verbes. Vous voyez donc que tacheté est au singulier, au masculin, pardon, parce que le papillon est au masculin. La fleur est achetée de bleu, achetée au féminin, parce que la fleur est au féminin. Une autre règle que nous devons maîtriser aussi, c'est que le verbe s'accorde en nombre, c'est-à-dire que le papillon est au pluriel. Le papillon est au saignier, et donc, le vol est au saignier. Le même exemple, nous disons que le papillon est au pluriel. Là, maintenant, le verbe se met au pluriel. Voilà donc, chers apprenants, les différentes règles qu'on doit némoniser afin d'accorder le sujet avec le verbe ou alors le verbe avec son sujet. Et pour vérifier si nous avons retenu quelque chose, nous allons passer à la consolidation. Trouvez les sujets et accorde le ou les verbes entre parenthèses. Notez bien, tous les verbes sont au présent de l'indicatif. C'est-à-dire que nous devons mettre les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. On doit les conjuguer au présent de l'indicatif. Marie et Claire mangent dans le même restaurant tous les nuits. Super! Les vacances approchent un grand pas. Le chien bondit, aboyé et court dans tous les sens car il est heureux de voir son être. Le bracelet que je t'ai acheté, être magnifique. Les petits chatons calés contre leur maman, dormir dans un sommeil profond. Alors, nous allons corriger cet exercice. Trouvez les sujets et accorde les verbes. Eh bien, tous les verbes sont au présent de l'indicatif. Marie et Claire mangent dans le même restaurant tous les nuits. Super! Les vacances approchent un grand pas. Le chien bondit, aboyé et court dans tous les sens car il est heureux de voir son être. Le bracelet que je t'ai acheté est magnifique. Le petit chaton calé contre leur maman, dorme dans un sommeil profond. Nous allons voir comment vous allez accorder les verbes avec un sujet ou alors le sujet avec un rêve. Alors, dans la première phrase, manger est à la troisième personne au pluriel. Ça c'est bien parce que nous avons les sujets Marie et Claire. Donc, manger est au pluriel. Dans la deuxième, dans la deuxième phrase, approche est au pluriel parce que son sujet est au pluriel. Dans la troisième phrase, avoir est au sémilier parce que chien qui est son sujet est au sémilier. Dans la quatrième phrase, « est » est au sémilier parce que prassélaire est au sémilier. On sait que les petits chatons calés contre leur maman dorment. Dorme est au pluriel parce que son sujet est au pluriel. Voilà l'exercice de consolidation que vous allez vous proposer. Et vous allez bien accorder les verbes. Passons maintenant au devoir à faire à la maison. Prouvez les sujets et accorde les verbes. Notez bien que les verbes sont au présent de l'indicatif. Nous, passer la journée à jouer. Notre corps a porté la coupe. Dans son terrier, se cachait le lapin. Isabelle et son frère s'installaient devant la télé. Grand-père, sportif, faire du footing. Voilà donc les exercices que vous devez faire à la maison. Et pour faire cet exercice, vous devez vous appuyer sur les règles que nous avons étudiées tout à l'heure en ce qui concerne l'accord du sujet-verbe ou alors du verbe avec son sujet. Nous avons dit que le verbe s'accorde toujours avec son sujet, quelle que soit la position de celui-ci. Ça veut dire que le verbe peut être à côté, le sujet peut être à côté de son verbe. Le sujet peut être éloigné. Il suffit tout simplement de savoir comment trouver le sujet dans la phrase. Et tout à l'heure, nous l'avons rappelé en disant que pour trouver le sujet dans la phrase, on se pose les questions, qui est-ce et qui, quel est-ce et qui, ou qui avant le verbe. Et dès qu'on a la réponse, automatiquement, on peut accorder le verbe avec son sujet. Nous avons aussi dit que le verbe s'accorde avec le sujet au sénier ou au pluriel. C'est-à-dire que pour accorder le verbe, il faut chercher le nombre de son sujet. Si son sujet est au sénier, ce verbe se met au sénier. Si son sujet est au pluriel, ce verbe se met au pluriel. Il faut aussi, en même temps, voir qu'un sujet peut avoir plusieurs verbes. Il faut toujours d'abord identifier le sujet. Et puis, en fonction du nombre, on va donc accorder ces verbes. On a aussi dit qu'un verbe peut avoir plusieurs sujets. Et donc, on va donner un exemple. Le professeur et le directeur sont en réunion. Donc, pour ce verbe, dès qu'on a ces sujets, on va le mettre au pluriel. Donc, le verbe aussi s'accorder en genre masculin ou féminin avec le sénier. Voilà donc les différentes règles d'accord du verbe sujet. Tout simplement, pour accorder le sujet avec son verbe, il faut déjà identifier ce sujet, connaître son nombre, connaître son genre. Donc, peu importe sa place, qu'il soit placé tout près du verbe ou alors qu'il soit éloigné de ce verbe. Voilà donc, chers rapprenants, nous sommes parvenus au thème de notre leçon qui portait sur l'accord sujet vert. Et voici les manières qui nous ont permis de mener à bien notre leçon. La prochaine leçon est une leçon d'orthographe. Et porte-eux sur les enfants Blexico. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada